Bonjour à tous, aujourd'hui on va travailler à un érable palmatum. Alors là on est fin novembre, il commence à faire froid, comme vous pouvez constater je me couvre un peu et je vais faire une taille de structure sur cet érable. Alors c'est un érable qui a subi un travail l'année dernière. Il avait subi du coup une taille, un peu de ligature pour replacer un peu les plateaux. Là on va faire un travail similaire, donc là on peut constater qu'il a tigé un peu partout, je l'ai laissé tiger pendant toute la période de pousse. Le but de tous ces travaux c'est de former le système primaire, donc faire grossir le diamètre des branches que je vais sélectionner, avant de pouvoir travailler sur la densification. Il a déjà eu une période de pousse, j'ai retaillé en arrière et j'ai ligaturé un peu pour donner un peu de mouvement sur certaines branches. J'avais fait ça au début du printemps en 2019. Pendant toute la période de pousse il a tigé, donc on voit que ça a plutôt bien marché, il a été engraissé du coup toute l'année. Et maintenant on va revenir du coup en arrière, on est fin novembre. C'est un travail qu'on peut faire en octobre, novembre ou alors en février, mars, juste avant le printemps. C'est deux périodes au choix. Ce que j'aime bien dans cette période d'automne, c'est qu'on peut ligaturer assez facilement, c'est assez souple et on aura moins de chances que ça marque. Comme je l'avais dit dans d'autres vidéos, j'aime bien ligaturer en automne pour que l'arbre puisse repartir au printemps dans la bonne configuration. Pendant l'automne et l'hiver il va maintenir cette position en créant du bois. Et au printemps du coup dès qu'il va commencer à repousser, il va falloir que je surveille vraiment chaque branche pour pas que le fil marque. Et à ce moment là je l'enlèverai. Donc la forme de tronc est plutôt intéressante. Alors je le trouve encore un peu haut. J'ai essayé de rattraper sa conicité l'année dernière en coupant un gros morceau de tube ici. Donc c'était la continuité du tronc avec d'autres branches. Mais j'ai préféré repartir sur une autre branche que j'ai ligaturée pour faire la continuité de la ligne de tronc. Pour faire une tête, je trouve qu'on a gagné en conicité. On a vraiment un premier diamètre à ce niveau là, un second à ce niveau là, et puis là on rediminue encore à ce niveau là avec cette tête, enfin cette future tête. On peut remarquer aussi qu'il y a des tiges qui sont apparues juste avant les endroits où on a coupé. Donc ça on verra ça un peu plus en détail. Il y a une branche ici que j'ai coupée et du coup il est reparti sur un des bourgeons juste avant. Et il a créé deux tiges qui vont nous permettre de choisir après la suite de la branche. Là il y a carrément une tige qui s'est créée. Il y avait un bourgeon ici et là il a pris toute l'énergie pendant toute la période de pousse. Donc là on a une nouvelle branche bien placée et assez grosse. Donc ça c'est intéressant. Et puis après ça a tigé un peu partout. Il va falloir qu'on reselectionne tout ça, qu'on rabatte beaucoup. Et comme ça au printemps ça repartira dans une meilleure base. Au niveau de la culture, je l'ai engraissée au printemps et en automne. J'ai fait la dernière pose d'engrais en novembre. C'était la dernière de l'année 2019. Et vous voyez, je suis passé sur des petits paniers d'engrais. Alors j'avais présenté dans une autre vidéo les petits sachets de thé pour mettre l'engrais. Et ça c'est quelque chose que je vais arrêter parce que ça me prend trop de temps. Et le côté jetable, finalement je n'aime pas trop parce que ça dure à peu près un mois et demi. Et puis après du coup on jette le paquet. Je trouve que c'est un peu du gâchis alors que les paniers c'est réutilisable. Par contre quand l'arbre a un substrat qui commence à devenir colmaté, on le voit par exemple en arrosant en fait. On voit que l'eau reste stagnante et puis après ça s'écoule mais on voit que c'est un peu difficile. Et puis on peut le voir aussi en dessous si on voit des racines, là comme c'est le cas, qui sortent des trous de drainage. C'est-à-dire qu'il commence à être un peu à l'étroit. Le printemps 2020, là je le rempoterai, sûr. Donc quand c'est comme ça, quand c'est colmaté, je préfère utiliser des petits paniers pour éviter d'empirer la situation plutôt que de mettre l'engrais directement sur le substrat pour que ça bouche encore plus. Je vais faire une taille, qu'on appelle taille de structure. Il y aura peut-être besoin de ligatures pour replacer certaines branches pour que ça reparte au bon endroit au printemps. J'aurais essentiellement besoin d'une paire de ciseaux ou de quelques pinces. En particulier la pince concave oblique que j'adore qui fait des coupes arrondies et qui permet vraiment d'avoir un angle de travail assez confortable. Donc on va se rapprocher et puis on va essayer de faire branche par branche. Donc là on va commencer par cette première branche. Alors c'est la première branche parce que c'est celle qui est la mieux placée pour jouer le rôle de la première branche. Donc là comme j'avais dit, cette première branche en fait, c'était une longue branche qui continuait comme ça, que j'ai taillée à cet endroit-là. Et ça a permis de renforcer les bourgeons en arrière ici qui ont créé deux nouvelles branches. Mais nous en fait, on va se servir du mouvement qui est ici et de repartir sur le début de la ramification. Donc là on a le départ de la branche. Là c'était l'ancienne branche et du coup on va repartir ici. Donc ça permet de faire un petit mouvement circulaire sans utiliser de ligature. Donc on va partir ici. Par contre là on en a deux. On en a une qui pousse sur l'autre. Donc du coup je vais privilégier celle qui est en bas plutôt que celle qui monte vers le haut. Donc ça déjà on va pouvoir tailler. Par contre quand on taille un feuillu, on laisse toujours un peu de marge. Comme les deux sont vivantes, si je coupe trop court, il ne faut pas qu'il y ait un retrait de sève qui fasse que la branche du bas ne soit plus alimentée. Je préfère quand même laisser de la marge. La partie que j'aurais coupée, hop, elle va sécher de toute façon. Par contre cette partie-là, ça je peux la supprimer. Comme je repars d'ici, ça ne sert à rien que je garde cette partie-là. Hop. Et j'laisse quand même une petite partie, comme ça je suis sûr, voilà, c'est des choses qui vont partir après, au fur et à mesure. Par contre, pour la longueur du coup de cette tige, je ne vais pas tout garder. J'analyse en fait, je regarde. Là il y a un emplacement de bourgeon à ce niveau-là, et puis là il y en a un autre. Donc je pourrais couper à cet endroit-là pour repartir là-dessus, mais je vais quand même garder un bourgeon de marge. Je préfère faire ça comme ça. Comme on peut toujours retourner en arrière, je préfère ne pas couper trop court. Donc là je vais couper à ce niveau-là, donc avec un peu de chance, lui il va partir, ou alors ce sera celui-ci. On a un début de première branche. Pour l'instant, il n'y a pas de ramification, mais on crée au fur et à mesure le mouvement, et le fait de laisser tiger pendant une saison, ça fait que le diamètre de la branche grossit. Donc le mouvement est de plus en plus imprimé, et de plus en plus gros. Et il faut faire ça sur toutes les branches. Donc là on va essayer de passer sur une autre. Donc là on a une deuxième branche, du coup, juste à côté de la première. Ici en fait, j'avais pareil une branche qui allait tout droit, qui avait le même diamètre. J'ai coupé à ce niveau-là, donc toute cette partie, il y a eu un retrait de seble, toute cette partie est morte, et les bourgeons ici ont pu pousser, et du coup ça a donné quatre petites branches. Bon évidemment on ne va pas garder les quatre, on va en supprimer trois, et en garder qu'une seule. Là moi comme je veux que cette branche aille dans ce sens-là, je vais garder celle qui est dans la direction la plus proche de ce que je veux. Alors je prends une paire de ciseaux, et je coupe du coup les branches qui m'intéressent pas. Voilà. Et du coup ça éventuellement on pourrait ligaturer, mais bon, je trouve que le mouvement est toujours bon. Alors ensuite on a cette grande 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 tige qui fait un mètre, et là du coup un mètre de tige fait qu'on a quand même un diamètre assez important. Là on a un demi centimètre, à peu près. Donc là cette branche est bien placée, je pourrais l'utiliser, par contre je ne vais pas utiliser tout, c'est sûr que là le diamètre est presque constant sur toute la partie, il va falloir que je taille court à ce niveau-là à peu près pour que les bourgeons qui sont ici et de l'autre côté, parce que c'est symétrique à chaque fois, pour que ces deux bourgeons puissent se développer et peut-être par exemple faire deux ramifications. Donc là c'est pareil, je vais couper à ce niveau-là et cette partie-là du coup va sécher pour laisser de l'énergie en arrière. Là on a une branche un peu particulière, c'est pareil, elle était très longue, je l'ai coupée à cet endroit et du coup il y a un bourgeon qui est apparu pour faire cette partie-là qui est pour le coup assez ramifiée en fait. Mais c'est dommage, ça ne sert un peu à rien parce que du coup moi ce que j'aimerais c'est que cette branche se divise beaucoup plus tôt en fait. Il y a beaucoup trop de vide et la ramification se fait au bout. Il faudrait que ça commence à se ramifier par exemple à ce niveau-là ou à ce niveau-là. Donc là la seule méthode c'est de couper et favoriser tous les bourgeons à l'attent. Et on verra comment ça va réagir après au printemps. Donc là aussi en fait on a une fine branche et il y a une ramification en fait à ce niveau-là et à ce niveau-là. Donc déjà ce qui descend en bas c'est sûr, on supprime. Ce qui serait intéressant c'est que je parte sur ce bourgeon-là et qu'il tige énormément pour faire grossir. Donc là je vais couper à ce niveau-là. Alors là on a une branche assez intéressante. C'est peut-être la plus intéressante de l'arbre parce qu'on a déjà un mouvement intéressant déjà et en plus ça se ramifie énormément. C'est-à-dire qu'il y a déjà une première ramification et qui se ramifie de plus en plus serrée et c'est vraiment ce type de plateau qu'on veut obtenir sur tout l'arbre en fait. Le problème c'est que pour l'instant la distance entre l'embranchement et la première ramification c'est quand même assez long en fait. Moi j'aimerais bien qu'il y ait une ramification par exemple à ce niveau-là. Et pour privilégier les bourgeons en arrière il faut absolument couper devant. Là on a l'impression de se dire bon bah tout le travail de ramification qui avait été fait ça va être annulé. Mais on est obligé pour pouvoir avoir des choses plus proches du tronc. Là cette courbe pour moi je la trouve trop longue en fait. Donc ce que je vais faire c'est me ramener je vais garder la première ramification en fait mais je vais essayer de simplifier le plus possible. Il va falloir que je pousse l'énergie vers l'arrière. Là pour le coup on a on a cette ramification dont ça je garde ça je garde. Ici je vais tailler comme ça je vais repartir ici et je vais couper à ce niveau-là à ce niveau-là plutôt pour repartir sur les deux là qui sont bien. Ensuite ici bon là je trouve que ça pousse peut-être trop à l'intérieur ça sert à rien de garder je vais couper comme ça et ici je vais couper à ce niveau-là. Donc là j'ai une longueur à peu près similaire à ce que j'ai laissé et là c'est pareil il va falloir que je laisse à peu près la même longueur. J'ai simplifié le plateau qu'on avait à la base et l'énergie qu'il y avait à ce niveau-là normalement on va revenir en arrière. Donc j'espère que ça va pouvoir se densifier à ce niveau-là. On va passer sur cette branche donc là c'est pareil on a quelque chose d'intéressant parce qu'il y a un mouvement dès le départ ici par contre effectivement là c'est trop long là aussi. Ici je vais garder qu'une partie on va couper ici pour que ça reparte ici et puis ici je vais tailler à ce niveau-là. Ensuite on a cette branche-là pareil très 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 long avant la première ramification on va revenir un peu en arrière ces deux ramifications je vais les garder là je vois des bourgeons donc ici je coupe et je vais garder une des deux de toute façon et je vais couper cette ramification voilà. J'essaie de simplifier au maximum parce qu'on est encore au système primaire et ça sert à rien d'avoir des systèmes trop développés sachant que les branches ne sont pas développées donc ça sert à rien. Là c'est pareil ici on a cette partie-là avec un bourgeon qu'on voit ici à ce niveau-là donc là hop je coupe. On n'a pas fait cette branche qui est en fait la branche de profondeur là par contre le mouvement est assez intéressant et puis la première ramification arrive au bon endroit en fait. On voit que la branche ici continue ici et ce qui est intéressant ça serait de couper justement à cet endroit-là pour qu'on reparte sur ces deux ramifications. Je vais couper à ce niveau-là et comme ça on a les deux. Alors pareil les deux je vais essayer de les simplifier donc là on voit un bourgeon qui monte vers le haut de toute façon ça on ne va pas pouvoir garder donc celui-là on peut le supprimer et puis ici on a une petite partie morte que je vais essayer d'atteindre comme ça. Cette partie-là on va pouvoir vraiment la tailler un peu plus court et ici je vais garder plutôt la partie qui continue comme ça en bas plutôt que la partie qui monte donc ça je coupe et ici je réduis la longueur. Là aussi il serait intéressant peut-être de poser un peu de fil pour maintenir cette position ici parce que ça il ne faut pas que ça pousse dans ce sens-là et ça c'est plutôt bien placé. Par contre celle-ci elle revient directement vers le tronc donc là ça on supprime. Et là la partie ici qu'on avait supprimée du coup elle a séché en arrière et les bourgeons qui étaient juste derrière ils sont tous repartis. 1, 2, 3, 4, 5 Si on comprend comment l'arbre réagit en fait on se rend compte qu'on peut faire tout ce qu'on veut et c'est assez intéressant. Par contre on peut faire tout ce qu'on veut mais c'est très long. Là pareil il y a un bourgeon ici qui part qui part complètement vers le bas et puis les petites parties sèches on vient nettoyer un peu. donc là la branche va continuer avec ce bourgeon là. Je le garde quand même au cas où cette branche ici mais par contre le premier bourgeon est ici je vais couper ici mais c'est effectivement trop loin donc on va voir comment ça va réagir et puis là c'est pareil on ne va pas tout garder. Et je vais essayer tout à l'heure avec la ligature de ramener un peu ces branches comme ça dans l'axe. Parce que là c'est l'angle entre les deux c'est trop grand je trouve. Donc là pour cette branche en fait on a déjà c'est super intéressant on a déjà une ramification dès la base. Ici ça se divise en deux et ensuite il y a encore des ramifications à ce niveau là et à ce niveau là. Il y a un peu de mouvement c'est super intéressant et par contre ici là il y a beaucoup trop de branches et qui sont dans le mauvais sens. Donc là on voit la petite coupe qu'il y avait de la branche et là le fait de la recouper du coup hop c'est parti ici, ici, ici donc là ça a beaucoup beaucoup densifié et comme on est dans la partie haute et bah ça pousse plus fort qu'en bas. Qu'est-ce que je vais garder ? Je pourrais garder cette partie là mais il va falloir que je ligature un peu. Donc par contre je garde que un nœud. Là cette partie elle part beaucoup trop sur la gauche donc ça je ne peux pas garder. Cette partie là c'est intéressant par contre je ne vais pas garder toutes les branches. je vais en garder une qui part à gauche pourquoi pas et puis une qui part celle-ci parce que du coup comme ça on a un peu de mouvement ici ça ça va tout droit donc ça on coupe et puis la partie d'en bas je ne la garde pas. On a une double ramification. En fait j'essaie de faire par deux en fait il faut vraiment que ce soit deux ensuite encore deux ensuite deux et quand ça se divise de manière paire je trouve que c'est plus esthétique. Donc ça c'est la partie qu'on a travaillé et là la partie qu'on doit travailler encore cette partie là je pense que je vais la garder on va voir. Par contre ici là ça se divise en trois ça se divise en trois et je ne vais pas tout garder. La partie qui part en bas je supprime et la partie qui va ici pareil le premier nœud il est à ce niveau là c'est super super loin donc je pense que je vais garder celui-ci qui est un peu plus court et un peu mieux dirigé aussi. Ça je vais couper et cette partie j'enlève. Voilà. Et en fait je garde celui-là parce qu'il est un peu plus en arrière que celui-ci et il est un peu mieux dirigé. Il suffirait juste de mettre un tout petit peu de ligature pour le rediriger un peu plus proche de la direction que je veux mais je le garde au cas où. je ne pense pas qu'après je vais garder les deux. Voilà. Donc là on est sur la deuxième partie de la ramification. On travaille sur la même branche on avait travaillé sur cette ramification maintenant on passe sur celle-ci et là du coup il faut que ça s'écarte. Par exemple celle-ci du coup elle revient sur cette branche et ce n'est pas bon. Cette partie-là il faut absolument la supprimer complètement. Je vais laisser quand même un petit bout au cas où mais je supprime celle-ci. et puis là c'est pareil celle-ci est bien dirigée par contre celle-là elle va trop 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 elle va trop à gauche je trouve. Si je mets de la ligature je vais pouvoir ramener à ce niveau-là donc ça peut être très intéressant. Par contre je vais garder que un noeud. Voilà. On passe maintenant sur cette branche. On est à l'arrière de l'arbre ici. Là par contre là on voit encore une branche super ramifiée. Toutes les ramifications du coup ne sert à rien pour l'instant. Il faut que cette branche grossisse. C'est le même cas que tout à l'heure en fait. A droite on va garder deux branches et à gauche on va garder aussi deux branches. Donc là la partie centrale en général les parties centrales c'est dû aux coupes d'avant parce que ça a ramifié en arrière. Là effectivement on a une coupe centrale qui a séché donc elle ne sert plus à rien. En plus on voit la couleur. Par exemple sur les arabes-burgères c'est un peu vert on voit que les parties sont vertes. Ici c'est entre rose et vert ça dépend des parties qui ont poussé on va dire récemment elles sont rouges-bordeaux et puis les parties un peu plus vieilles du coup elles sont plus vertes comme par exemple le tronc. Pour cette partie là on garde ça on garde ça donc là je pense que je vais garder que jusqu'à ce niveau là. Comme ici il y a un bourgeon qui est parti ici il y a des chances qu'il y en ait un autre ici qui pourrait repartir. Donc je vais garder cette petite partie là. Et ici c'est pareil ici je vois une petite branche bien placée avec des bourgeons donc là pour le coup la partie du haut je ne vais pas la garder. Voilà. Et là on a bien nos deux petits systèmes c'est parfait ils vont tiger au printemps et ça va faire rossir la branche. Pour cette seconde partie alors j'espère qu'on voit bien la caméra parce que c'est vrai que quand on bouge on n'a pas le même ressenti visuel en 3D dans l'espace là on a une branche qui monte vers le haut donc ça ça ne sert à rien on a deux ramifications principales et c'est ces deux là qu'il faut garder. Tout le reste on ne va pas garder donc je vais garder plutôt celle qui part vers l'extérieur c'est toujours intéressant qu'une branche s'élargisse au fur et à mesure pour faire comme une main qui s'ouvre. Je vais garder entre les deux ramifications celle-ci c'est dommage c'est un grand entre-noeux mais on va voir comment ça réagit. Je coupe là celle-ci je ne garde pas et je coupe en même temps la petite partie centrale qui était sèche je peux enlever cette rose tige elle ne sert plus à rien ici on peut garder soit celle-ci soit celle-ci soit celle-ci soit celle-ci mais une des quatre on peut faire par élimination si on ne sait pas trop c'est vrai que des fois on ne sait pas trop quoi choisir comme moi donc là cette partie-là elle revient sur cette branche donc pour le coup je suis sûr qu'elle ne va pas rester hop celle-ci je trouve qu'elle monte vers le haut et puis elle est trop proche de la ramification et celle-ci c'est pas mal on coupe ici voilà comme ça on a les deux pareil on pourra rectifier avec la ligature pour bien les placer donc là c'est intéressant parce qu'elle se ramifie ici donc on pourrait très bien se dire je garde cette partie-là et cette jeune partie que je vais pouvoir peut-être ligaturer pour mettre au bon endroit et après elle recontinue ici et elle se ramifie que au bout donc là ce qui est sûr déjà c'est que toute cette partie-là on ne va pas on ne va pas garder c'est trop long ça ne sert à rien d'avoir une ramification aussi importante sur ce stade de l'arbre par contre ici on va pouvoir garder je pense les deux donc je vais couper pareil juste après le premier nœud que je vois ça ça ne change pas et je vais pouvoir en plus donc peut-être replacer la branche pour que ce soit à ce niveau-là et ensuite ici je garde pareil à peu près un nœud donc je pense qu'ici il y a des bourgeons on attend je vais couper à ce niveau-là ensuite on peut passer à cette branche ici à 1,5 cm environ du tronc on a 1, 2, 3 ramifications donc là il va falloir choisir la rouge qu'on voit ici c'est la plus jeune celle qui a poussé cette année cette ramification elle va directement vers le haut donc ça c'est sûr hop on supprime ensuite on a ces deux ramifications donc là du coup vu que c'est une très jeune pousse elle a tigé très 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 droit et ça va être compliqué parce que le premier nœud il est à ce niveau-là et toute cette partie-là elle est parfaitement droite donc là moi je pense que je vais la supprimer ça a permis de faire grossir par contre le départ de la branche c'est ça qui est intéressant là je coupe et on continue du coup sur cette branche par contre je ne vais pas je ne vais pas pouvoir garder toute la longueur donc là je suis à peu près le mouvement ici il y a eu une ramification donc je pense que je vais couper ici juste après en fait le bourgeon ici donc là on a cette branche très 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 proche de la tête et c'est ça le problème c'est qu'en fait elle est très rose par rapport à tout le reste et ça va tout déséquilibrer donc ce qui est bien c'est que ce genre de branche génère des tiges super grandes ça tige énormément et puis ça fait grossir l'arbre de manière générale par contre est-ce que c'est une branche qu'on va garder ça c'est pas sûr il faut se mettre en face avant et voir comment comment il est placé là cette branche là que j'ai sur mon doigt elle est placée à peu près au bon endroit et on a une deuxième aussi qui pourrait faire une profondeur etc donc on a des bons placements de futures branches par contre celle-ci elle est trop grosse par rapport au niveau de l'arbre là on est en tête on ne devrait pas avoir de grosses branches comme ça donc là on va devoir la supprimer entièrement voilà on y voit un peu plus clair donc là je vais rogner tranquillement et je vais en profiter pour rogner un peu plus l'ancienne coupe justement j'avais gardé une petite marge maintenant ça ça a totalement séché donc on peut continuer à descendre un peu voilà là tout ce que je coupe c'est pas vert du tout donc je peux continuer donc là en fait on a la continuité du tronc ici et j'avais choisi cette branche là ici pour continuer pour continuer la tête donc là tout ce bourrelet en fait ça devrait disparaître on va quand même utiliser quelques branches basses surtout celle-ci et peut-être celle-ci pour faire pour continuer à faire l'arrière de l'arbre par contre effectivement la partie haute il faut que il faut que tout ça se rogne et se cicatrise évidemment je mettrai du mastic sur tout ce que je fais là voilà là comme je l'avais dit ces deux branches je vais les garder par contre je vais pas garder toute la longueur hop ici c'est une branche qui monte il n'y a pas trop d'intérêt à la garder ça je vais couper court et puis celle-ci aussi voilà ensuite si on continue à tourner on a cette branche qui est pas mal placée donc là par contre je vais garder je vais garder que le premier nœud et puis en espérant favoriser celui qui va vers le bas pour redescendre un peu parce que ça a tendance à bien monter donc ici je coupe ici on a la tête que j'essaye de former donc avec différentes petites branches voilà donc celle-ci je vais la baisser ensuite on passe à cette branche là donc on va dire que c'est la première branche de la petite tête que j'ai essayé de faire donc pareil elle est extrêmement grosse donc on va garder une petite partie la ramification on va pas la garder c'est trop on est trop sur l'arbre pour faire ça je vois des bourgeons latents à ce niveau là donc je vais couper ici un peu après là on a deux tiges à l'arrière je vois pas trop ce qu'on va pouvoir faire quand on regarde de profil comme ça on voit du coup la forme la forme de l'arbre générale et puis la partie qui revient comme ça un peu en avant ça c'est la branche de tête on va peut-être garder cette deuxième partie parce que là on a des bourgeons assez proches par contre là c'est beaucoup trop long alors après c'est vraiment une continuité on veut vraiment qu'entre ça et cette branche là il y ait une continuité donc théoriquement moi si ça serait moi toute cette partie là ça partirait le problème c'est que on a cette petite branche et celle-ci qu'on voudrait garder on va la garder au cas où on va la garder au cas où mais juste cette partie pour les bourgeons voir si ça pourrait former je sais pas peut-être une une autre tête à la place de celle-ci c'est à voir on va mieux se garder plus de possibilités que de se les supprimer voilà donc là on est au niveau de la tête donc effectivement il faudrait que je redresse comme ça on a cette petite branche ici et puis d'autres petites branches qui font que on a une tête sur cette branche là du coup je vais pas je vais pas tout garder je vais garder du coup une partie à droite donc je vais garder on va dire la partie centrale et puis ici on va garder juste cette partie qui est plus fine que celle-ci toujours pour avoir une conicité et puis là c'est pareil je vais couper je vais garder toujours un entre-noeuds donc c'est simple là il suffit de couper à chaque fois qu'on envoie un deuxième voilà et puis là pour cette partie là je vais peut-être garder que celui-ci voilà la tête de toute façon on peut y aller ça pousse ça pousse très fort on va revoir l'arbre de manière générale et on va peut-être passer à la ligature pour voir ce qu'on peut ce qu'on peut faire voilà donc on a beaucoup taillé l'arbre on peut voir on peut voir la différence là on est sur la face avant avec cette première branche la deuxième qui sera ici on va essayer de la ramener par là avec la ligature là une partie ici une belle branche ici peut-être un peu trop long on va voir comment ça va réagir mais le fait qu'on est déjà rabattu à ce niveau là ça va peut-être recréer des bourgeons donc on va pouvoir se débarrasser ensuite de cette partie 3 en avant là une branche qu'on va essayer de ligaturer pour ramener un peu plus bas et puis cette tête qu'on va essayer de remanier pour essayer de mieux la diriger par rapport à la première branche voilà donc là on a taillé les branches comme je le voulais on a essayé de se ramener on a essayé de simplifier les choses qui commençaient à se densifier alors que là on cherche quand même à sélectionner vraiment le départ de la branche les premières ramifications qu'on veut et les mouvements qu'on veut pour que ça puisse tiger pendant toute la croissance pour continuer à faire grossir les branches donc là on s'est ramené à des systèmes assez simples soit c'est une double ramification soit c'est carrément pas de ramification pour ces deux premières branches par exemple ça va permettre vraiment de maximiser l'énergie sur ce qu'on a laissé pour que ça puisse continuer à grossir donc on a toujours plus de densification sur le haut c'est normal parce que quand on taille en haut ça se redensifie tout de suite et ça va très vite c'est pas trop le cas en bas c'est toujours un jeu d'équilibre il faut essayer de rééquilibrer à chaque fois donc là je vais essayer de ligaturer les quelques petites branches sur lesquelles on devait rattraper des petits mouvements notamment celle-ci donc là moi j'ai trois bobines du 1, du 1.5 et du 2 mm ça devrait suffire pour les branches qu'on a donc j'ai commencé avec le 1 mm pour cette toute petite pour cette petite branche j'ai la pince à couper le fil j'ai pas besoin de beaucoup de longueur le plus important c'est que ça la dirige dans le bon sens alors j'ai pas vraiment de point d'ancrage donc là je trouve un point d'ancrage sur la branche juste derrière il n'y a pas besoin d'être ligaturé en fait ça me permet de m'appuyer dessus et là je viens de dérouler le fil sur cette petite branche alors sans trop serrer il faut pas que je il faut pas que je passe le fil sur les bourgeons et du coup en face avant ça me permet de diriger voilà du coup là au lieu que la petite branche parte vers l'avant elle part un peu plus sur le côté ici il n'y a pas pas besoin de faire de rectification ici non plus ici donc là effectivement ce que je vous avais dit c'est que cette branche elle est beaucoup trop longue mais là je me rends compte en fait qu'on a peut-être pas assez coupé parce qu'en fait on pourrait très bien garder juste cette petite partie là et puis cette partie là voilà bon là il n'y a pas de rectification à faire de toute façon peut-être l'abaisser un peu mais ça ira de toute façon on va revenir en arrière ici il n'y a rien à faire aussi ici ça serait bien en fait d'abaisser un peu et là je me sers de la chute pour faire la suite du coup là on peut placer les deux alors j'essaye aussi de diriger du coup les deux bourgeons c'est à dire que si je veux qu'ils poussent latéralement et qu'ils sont comme ça je peux essayer de faire une torsion avec la branche pour essayer de les ramener sur le bon plan là c'est ce que j'essaye de faire j'y vais doucement c'est fragile et la torsion on le fait dans le sens de placement du fil si le fil on l'a déroulé en fait vers la droite il faut continuer la torsion dans ce sens là pour encore plus serrer la branche dans ce mouvement si on fait la torsion dans l'autre sens en fait on va dérouler décoller le fil de la branche là c'est bien les deux bourgeons sont bien sur le même plan et puis latéral là ça va pousser dans la bonne configuration ensuite c'est vrai qu'on avait toujours cette petite partie là où on savait pas trop si on avait gardé les deux ou celui-ci en sécurité finalement en regardant c'est vrai qu'au final celui-là il pousse vraiment vers le haut voilà et je vais juste renier un peu la coupe centrale de l'année dernière voilà est-ce que je me descends avec la ligature je pense qu'on peut remettre droit ici par contre il faut du fil un peu plus rond pas besoin d'aller aussi loin hop donc là ah c'est un peu mieux celle-ci peut-être un peu par là il y avait celle-ci aussi qu'on devait ramener un peu par là voilà comme ça je vais pouvoir ramener un peu et du coup comme j'ai réussi à ramener cette branche dans le bon endroit ça va pouvoir remplacer cette rose partie voilà ensuite pour le haut on a cette partie-là et puis les deux petites voilà voilà ensuite on a cette rose ici alors ce que je fais c'est qu'au fur et à mesure que je ligature je descends la branche à la main là au moins au fur et à mesure que je ligature je maintiens je maintiens le mouvement voilà donc ça comme ça vient en face avant les deux bourgeons vont pouvoir repartir là en face avant c'est c'est vraiment pas mal si ça marche c'est cool alors ensuite on arrive à la tête je suis en train de me demander du coup si on garde vraiment toute cette longueur ou si on va pas rabattre à ce niveau-là pour justement aider à former cette tête à ce niveau-là je pense qu'on va prendre la décision de tailler parce que on a le départ de la branche de tête c'est très bien mais je pense qu'on va l'arrêter à ce niveau-là pour que ça puisse se densifier au même rythme je pense que c'est pas une bonne idée de laisser des zones super densifiées et de laisser en bas par exemple des systèmes primaires hyper basiques donc on va tailler à ce niveau-là donc là cette branche du coup elle va aussi partir il va y en avoir d'autres qui vont repartir en arrière je vais couper je pense à ce niveau-là comme ça avec un peu de chance on aura peut-être des branches qui vont pousser ici mais l'arme il faut pas qu'il soit plus haut que ça là pour cette partie-là je pense que je vais carrément la supprimer en fait voilà et là on repart sur une tête une tête primaire donc il n'y a aucune ramification par contre quand on regarde deux côtés on a bien la continuité de la ligne de tronc ici en partant de la base alors je sais pas si on voit bien mais je vais essayer de ramener cette branche ici pour diminuer l'angle qu'il y a entre les deux là je rogne un peu la partie sèche ici je suis sûr que comme c'était assez long j'ai rabattu et je vais sûrement avoir des bourgeons ici ce qui va me permettre de couper ici sans hésitation pour l'instant j'hésite encore donc je garde un peu de longueur mais c'est vraiment une histoire d'équilibre ici cette branche je compte vraiment sur elle parce que c'est la première branche ici il y a un bon emplacement maintenant il faut que maintenant je l'ai dirigé vers la droite il faut absolument que ça grossisse énormément c'est une branche assez importante alors il faut voir j'espère que ce départ en bas et puis cette redirection par là ça donnera un mouvement naturel là c'est pareil ici on va avoir une bonne continuité et ces deux parties vont sécher en espérant que ça se passe très bien là ici on a une branche qu'on a placée bien sur la face avant donc ça si ça se développe ça va être très intéressant pour former la tête et puis là on compte sur cette branche pour que justement on ait beaucoup de petites branches de tête pour que ce soit très dense à ce niveau là là ici on a quand même laissé pas mal de ramifications par rapport aux autres si ça repart en arrière ça nous permettra de couper tout ce qui est en avant sinon le système a été quand même vachement simplifié par rapport à tout à l'heure donc on verra en fin de vidéo comme d'habitude l'avant après et on verra quand même une sacrée différence voilà donc avec cet arbre on se retrouve au printemps pour voir comment il aura évolué comment il aura poussé avec ce fameux moment où on voit les premiers bourgeons c'est toujours amusant de voir où les bourgeons vont apparaître et puis après bien entendu il y aura les feuilles donc ça ça va être génial ça va remplir tout l'arbre et ça du coup je vais laisser tiger jusqu'au printemps prochain où je vais le rempoter et le mettre dans un bac de culture bien drainant avec un substrat bien drainant et puis un gros bac de culture pour que là il puisse pousser longtemps parce que ça ces interventions de type taille de structure ligature et bien on va le faire souvent on va le faire régulièrement jusqu'à ce qu'on aura vraiment atteint les bons diamètres sur toute la structure et on passera ensuite à une autre partie qui sera la densification pour l'instant on n'en est pas là mais on est sur la bonne voie on va dire sur le placement des branches voilà toutes ces petites tailles ont permis de donner un meilleur avenir aux branches elles vont devenir beaucoup plus belles parce que là on va vraiment travailler sur les mouvements et la conicité donc si toutes les branches d'un érable sont parfaitement coniques comme le tronc et bien là on forme un bel érable et on respecte les règles de construction japonaise même esthétiquement une branche droite très longue avec le même diamètre c'est pas super joli et ça donne pas cet aspect de nanification en fait un bonsai ça reste un arbre miniaturisé donc il faut absolument qu'on ait des petits entre-noeuds et des petits mouvements sur des petites échelles voilà donc cette vidéo est terminée ça vous donnera peut-être envie de faire les tailles de structures sur vos érables c'est une bonne période pour le faire l'autre période intéressante c'est juste avant le printemps parce que du coup on taille juste avant que ça reparte par contre c'est vrai que moi je préfère le faire en automne déjà parce que c'est une période où il n'y a pas grand chose à faire donc j'aime bien travailler les érables et puis aussi on peut ligaturer assez facilement sans avoir le risque que ça marque trop rapidement voilà c'est tout pour cet arbre donc on se retrouve bientôt pour un prochain sujet et faites du bonsai Sous-titrage ST' 501 et là maintenant on est combien de temps après qu'est-ce que je voulais dire d'autre où le substrat reste encore drainant je dépose directement le substrat sur le sur le substrat je dépose directement l'engrais sur le substrat la face avant est toujours ici c'est pas possible ça ils viennent chercher mon arbre et faites du bonsai et faites du bonsai et faites du bonsai